Salut à tous les amis, c'est Aster et on se retrouve dans ce nouvel épisode de la nouvelle série, première série de 2019, un jeu que j'ai beaucoup attendu, je vous avoue que ça fait un an et quelques que je n'ai pas regardé sur Steam s'il était disponible, il est enfin disponible, le voici, le voilà, The Room 3. Quel est le principe de The Room ? Si vous ne le saviez pas, j'avais déjà fait le The Room 2 sur ma chaîne il y a deux ans, à la même époque, c'est-à-dire au mois de janvier, et j'ai fait le tout premier The Room également dans une FAQ, avant The Room 2 bien entendu, et là cette fois-ci, je vais faire The Room 3 et le prochain aussi, donc The Old Sins, enfin Old Sins quand il sortira, je le ferai également, parce que c'est une série de jeux que j'adore tout particulièrement. Le principe de The Room, je vous explique un petit peu ce que c'est. Pour ceux qui connaissent un petit peu par exemple la série des submachines, des submachines qui sont des flash games, qui ont été rendus entre guillemets payants pour avoir une version HD, mieux retravaillée, qui fonctionne mieux, etc. Et bien, le principe est le même, c'est-à-dire que dans une machine par exemple, vous déplaciez sur des dessins, vous récupériez des objets, vous les utilisiez à certains endroits pour activer des mécanismes qui vous permettent d'avancer dans le jeu. Et bien The Room, c'est pareil. Et d'ailleurs pour Submachines, petite chose, petite annonce d'ailleurs à dire, c'est que le créateur des Submachines a décidé d'arrêter Submachines pour la simple et bonne raison que, bah, il avait beaucoup trop de choses à faire, il... Flash qui s'arrête dans un an, Adobe Flash Player s'arrête en 2020, donc ces jeux ne pourront plus trop fonctionner, et il y a trop de problèmes avec Flash, etc. Et il a commencé à coder sur GameMaker, ce qui veut dire qu'il va recommencer les jeux Submachines, mais fait sous une autre manière, ce qui veut dire que lorsqu'il fera les jeux Submachines, qu'il les refera et qu'il les sortira sur Steam cette fois-ci, je serai là pour les faire. Je serai là pour faire le let's play des 10 Submachines et des 4 autres jeux, puisque d'ailleurs il y en a un que j'ai pas fait, c'est le Submachines Univer's, qui est un jeu infini à peu près, il n'y a pas vraiment de fin. Mais, peut-être que je le ferai à l'année dernière, je sais pas, on verra. Pour cette fois, on va se caler sur The Room. The Room, c'est pareil que Submachines, Submachines c'est quand même les jeux de l'époque, c'était 2005, donc vraiment à l'époque où il n'y avait rien, pas de mobile, ça n'existait pas, tout ça. Aujourd'hui, ça fait un peu tâche normale, vu le marché du jeu vidéo, qu'il n'était pas très développé à l'époque d'ailleurs. Et The Room, du coup, c'est la même chose que Submachines, mais en 3D, bien plus travaillé, etc., 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 donc c'est un peu plus lent, évidemment, alors que moi j'ai l'habitude des jeux rapides, comme Submachines, justement. D'ailleurs, en parlant des jeux de mateuse Skoutnik, je compte peut-être aussi faire sur ma chaîne les Daymarton et les Dignum, il est moyen, parce que j'aime beaucoup ce développeur de jeux vidéo, et il ne fait que des jeux, il ne fait que des Escape Rooms, et j'adore ça, j'adore ça, et justement, The Room est un Escape Room, et c'est pour ça que justement, je fais les The Room, j'ai fait les 1, le 2, là je fais le 3, et le prochain, le Old Sins, quand il sortira, je le ferai également. Du coup, le principe de The Room, c'est comme Submachines, c'est-à-dire que vous êtes dans une pièce, et vous avez à résoudre des énigmes pour vous sortir de là où vous êtes actuellement. Là, par exemple, hop, regardez les belles animations, tout ça, ça permet également un petit peu de tester si c'est fluide ou pas, bon, c'est pas ultra fluide, mon processeur a un peu de mal à suivre et ma RAM aussi, mais mon processeur, il n'est pas dégueulasse, mais c'est surtout la RAM, j'ai que 4 giga de RAM, ne l'oubliez pas. Du coup, le but du jeu va être évidemment de résoudre des énigmes, et de s'échapper de l'endroit où nous sommes. Et bien évidemment, le petit concept que The Room apporte par rapport à Submachines, puisque Submachines, je vous avoue qu'il y a de la difficulté, là, il y a moins de difficulté dans The Room, même si tu peux supprimer cette difficulté, avec les conseils, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu ne sais pas où aller, et bien tout simplement, le jeu te proposera des conseils qui permettent de t'aider dans le jeu. Par exemple, si tu es bloqué à tel endroit dans le jeu, et bien le jeu te donnera un conseil pour que tu puisses être aidé dans ta progression du jeu. Sachez également que dans ce jeu, par rapport aux deux précédents, il y a 4 fins différentes, et nous allons toutes les faire. Donc les 4 fins secrètes, il y a la fin de base, et les fins secrètes, on fera d'abord la fin de base, et ensuite je vous reprendrai l'épisode d'après, ça dépend totalement de comment on sera la série, avec, bien évidemment, la fin suivante. Allez, c'est parti, il faut savoir que j'y ai joué il y a un peu plus de 3 ans, c'est d'ailleurs grâce à ce jeu-là, et à la série que Fanta avait fait sur son jeu mobile, The Room 3 à l'époque, là actuellement il est sur Steam, il est disponible, allez-y, il coûte 6 euros, il n'est vraiment pas cher, et c'est grâce à la série de Fanta, The Fantasy X74, c'est grâce à lui que j'ai connu justement la série de The Room. Avant, je jouais déjà à Submachine, et j'attendais beaucoup ce jeu-là, mais maintenant il y a The Room en plus, ben, ça me permet d'attendre un petit peu les nouveaux jeux. Allez, sans plus attendre, commençons, j'ai fini avec mon blabla. Si le jeu ralentit, je m'en excuse d'avance, je n'y peux rien, c'est mon PC qui est comme ça. C'est très sombre d'ailleurs Submachine, euh Submachine, c'est très sombre, The Room. Oh, on est dans un train de l'époque. J'ai essayé de réduire ma résolution, pour voir ce que ça donne. Cliquez et déplacez la souris pour regarder tout autour de vous. Wow, il y a une porte ! Une fenêtre ! Double-cliquez sur le journal pour le regarder. Celui-là ? Ah non, celui-là. Qu'est-ce donc ? Cliquez et déplacez la souris pour ouvrir le journal. J'aime bien, euh... J'aime bien le côté, euh... Qu'ils aient remasterisé un peu le côté tactile en... Souris. Euh... Singué. AS a disparu. Toute sa maison a disparu. Je n'ose pas repenser à tout ce que j'ai vu. Je préférerais être fou, et que ces maudites boîtes ne soient que le fruit de mon esprit malade. Je n'aurais jamais dû vous ignorer. Si seulement j'étais arrivé plus tôt, si seulement je ne l'étais pas arrivé du tout. 17 juillet. J'ai sorti du cauchemar. Mais il me hantera à jamais. Je m'immerge dans le travail, comme pour voyer mes souvenirs. Mais c'est inutile ! Le zéro m'appelle dans mon sommeil. Il profite du moindre moment inoccupé pour s'immiscer dans mon esprit. Je suis marqué. Qu'il croit pour faire un zoom arrière ? Non, moi je veux lire. 19 juillet. J'ai continué à appuyer ma demande officielle au Royal Institute. Leur refus ne me dit rien qui vaille. Ils réagissent avec trop de véhémence et de détermination pour couvrir quelque chose de si innocent que l'ignorance. 21 juillet. Quel progrès ! Alors que le Royal Institute rejetait une fois de plus ma demande, une petite secrétaire au trait crispé a glissé quelque chose dans ma veste en passant. Elle ne m'a même pas regardé dans les yeux et s'est dépêchée de partir. Le paquet contenait un bout de carte déchiré de la côte sud avec une île entourée. Je pars dans le premier train. Oh. Oh, il y a un truc derrière. Le zéro. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le... Ça, c'est ce qu'on a vu dans le zéro 1. Ça, c'est aussi le zéro 1. Le portail où on est passé à la toussaint. Oh, il n'y a plus rien. Oh, il y a forcément une page secrète. Si, si, en général, quand il y a des pages blanches comme ça, il y a toujours un truc à la fin. Ou est-ce que c'est vraiment infini ? J'ai quand même envie de faire un petit tour jusqu'au bout. Allez là ! Vous avez codé la page finale quand même. Ah, attends. Juste. Est-ce qu'on peut voir l'épaisseur du livre ? Bon, je n'avais pas le choix. Un tunnel. Un homme. Bonjour, monsieur. Vous êtes Voldemort, je présume. Ah, euh... Non. Je ne crois pas, en fait. C'était Nénia. C'était l'or de Nénia, tout simplement. Ah, oui, effectivement. L'épaisseur du livre. Oui, ça a été codé pour que tu tournes la même page, en fait. Donc, j'imagine que si je double-clic sur le journal et que je reviens en arrière. Ah, bah. Ah, oui, d'accord. Ah, oui, ok. Et, attends. Ça, c'est pas le symbole de... L'userum 2 ? Je ne sais plus, je crois. Oui, mais du coup... Oui, non, laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Ferme, ferme. Alors, on a ça. On a toujours notre lentille. Cliquez sur la clé pour la récupérer. Une petite clé. Oh, mon Dieu, une clé ! J'ai une clé, mais il n'y a pas de serrure sur cette boîte. La surface en bois est étrange. Je devrais prendre l'oculaire dans ma valise. Clique droit pour faire un zoom arrière. Regarde. Cette boîte est étrange. On dirait qu'elle est protégée par un bouclier temporel. Non, je dis n'importe quoi. Eh, faites glisser les serrures pour déverrouiller la valise. Évidemment, c'est la valise la plus sécurisée du monde. Nous sommes des hackers. Regardez. Je suis un hacker de génie. Ma valise est légèrement modifiée. Il me faut un certain degré de confidentialité. C'est vrai que je suis un... Pardon, j'allais dire un homme. Non, je suis une femme d'affaires, voyons. Je m'appelle Aster, ne l'oubliez pas. Pourquoi ça ne déplace pas ? Eh oh ! Je double-clic dessus, c'est ça ? Ouais. Non, je ne vais pas voir ce qu'il y a dedans. Non ! Oh là là, regardez ! Des photos d'assassinat ! Je vais tuer quelqu'un ! Ça, c'est The Room 2, ça. Ah non, c'est le 1. C'est toujours le 1. Il n'y a pas de lien avec le 2. C'est ça, non ? Oui, c'est ça. Prends ! Un oculaire. C'est vrai que d'ailleurs, il n'y avait pas... C'est vrai ? Clic droit pour porter l'oculaire. Ça, c'est toujours The Room 1. Il n'y a vraiment pas de lien avec le 2. L'oculaire permet parfois de voir des choses qui resteraient invisibles à l'œil nu. Je devrais utiliser mon oculaire pour examiner cette curieuse boîte. En fait, c'est un machin qui utilise un peu les... C'est un luminaire, le machin. C'est un luminaire. Genre, tout a été fait en traces de sang, tu sais. Alors ça, ça doit être des organes. Eh ! On est en first class quand même, hein ! Eh, on est riches, hein ! Ouais, merci. Ce n'était pas utile le bruit, là, le... Le bruit sonore. Waouh ! Tellement dur ce puzzle ! Il glissait la clé dans la serrure. Comme ma... Plait-il ? Non. Le train ne veut pas ! Le train ne veut pas ! Magnifique mécanisme d'époque ! Notre technologie d'aujourd'hui n'a rien à voir avec cette technologie de l'époque. Nous sommes tellement en retard. Prenons le cube. Qui n'est pas un cube, mais un triangle. En fait, tu ne le vois pas, mais la dernière phase de cube, elle est cachée ! Et d'ailleurs, nous sommes devenus sourds, puisque nous n'entendons plus le bruit du train. Eh, au fait, on va jusqu'où, comme ça ? Parce que là, le train... Oh, cet arbre-là, je le revois ! Ça fait depuis tout à l'heure que je vois cet arbre ! Oh, le revois, là ! Mais attendez, on tourne en rond, là ! En fait, le train, il est sur un rond-point, et le train, il attend... Tu sais, le train, il est là, en mode... C'est bon, il a pris la pyramide... Pas encore ? Alors, très bien, dans ce cas, faites un rond-point. Et on continue à tourner jusqu'à ce qu'il ait pris la pyramide. Une pyramide gravée. Ça y est, chef ! Il a pris la pyramide ! Nous allons enfin pouvoir changer de direction ! Ça y est ! Le tunnel était bloqué ! Et nous nous sommes slash-tépés. Que... Que s'est-il passé ? Où suis-je ? Une prison ? Une jôle ! Et examinons la pièce ! Tiens, ce mur m'a l'air suspect ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Que fais-je, ici ? Lisons sur les murs ! Ah ! Bon ! Bah, ça aura bien servi à quelque chose ! Regardons la porte ! Je peux dérouiller ça, en plus ! Ouh ! Bonjour ! Non, monsieur ! Ceci n'est pas votre propriété ! Rendez-le-moi ! Oh, le bâtard ! Oh, il m'a... Il vient de nous dépouiller, là ! Je ne vais pas rêver ! Le mec, il vient de nous dépouiller ! Genre, ça va ? Tu rentres chez les gens comme ça ? Tu prends les affaires et tu te casses comme ça ? Tranquille ! Je te retrouverai ! Et je te tuerai ! Non, je ne sais pas. Euh... Oh, on peut... On peut caser ça ? Non, mais je pense qu'il y a un secret, ou je ne sais pas quoi. Alors ! Bon, ce mur, hein, toujours... Est-ce que le mur dit quelque chose ? Le mur est très silencieux. Je sculptais avec impatience chacune des briques de ce mur. Mais je m'efforçais de croire que ce mur me dirait quelque chose. Comme on le dit, le mur a des oreilles. Alors, est-ce que les murs peuvent répéter ce qu'ils ont entendu ? Ça, je ne sais pas. Le bouton pour l'interrogation brûlera... Ok, super. On va lire, évidemment, les inscriptions qu'il y a sur le truc. D'abord, je veux ausculter cette table. D'abord, on va peut-être lire ce message. Allô ? On vous a prévenu. Vous ne devriez pas me chercher. C'est vous qui étiez passé... Est-ce qu'il y a été passé juste avant ? Pourtant, vous n'avez pas tenu compte du conseil. Et il est maintenant nécessaire pour moi de vous trouver. Mais où vous étiez devant moi ? Enfin, si c'est lui... Vous étiez devant moi ? Bienvenue à Greyhound, la demeure de mes ancêtres. Les visiteurs sont rares par ici. Et encore plus rares sont ceux qui en sont repartis. Évidemment, car c'est le meilleur hôtel du monde. Nous le savons tous. Il a un million d'étoiles, n'est-ce pas ? Par le passé, ce sont les plus grands esprits de l'histoire qui ont inspiré mes sujets. Chacun jouait son rôle. Mais aucun n'y survivait. Le zéro atteint tout le monde, sauf vous. C'était une erreur d'essayer de vous tenir à l'icard. Je vois désormais que je pourrais avoir grand besoin de vous, si vous vous montrez à la hauteur. Votre première tâche est de trouver quelque chose qui vous aidera dans les épreuves à venir. Si vous ne le trouvez pas, vous ne quitterez jamais cette pièce. Et tous mes efforts auront été vains. L'artisan. Donc A.S. L'artisan. Et bah cet artisan-là, il n'a pas tout créé ici. Il n'était pas forgeron, lui. Le pouvoir de voler dans le puits du savoir. Faut tourner, non ? Est-ce qu'on tourne les trucs ? Non. On ne tourne pas les trucs. Sans aiguille, je ne peux rien dire. Donc là, il faut une montre. Le pouvoir de voler dans le savoir. Dans le puits du savoir, pardon. Un cerveau. Et là. Parce que j'imagine qu'il va falloir mettre des images sur ce qu'ils disent. Je ne suis pas tout. Moi. C'est des boutons. Est-ce que je peux cliquer dessus ? Non. Mais j'imagine qu'il faut remettre des images dessus. Je ne me souviens plus du tout du jeu. Ça fait trois ans que je ne l'ai pas refait. Et encore, la version PC est différente. Sans aiguille, je ne peux rien dire. Donc là, on sait très bien que c'est une montre. Une montre, une horloge. Ou vu l'époque à laquelle on est, une montre à gousser, je dirais. Ici, je ne suis pas tout. Bah, moi. Moi. Ou le zéro, le zéro. Ça peut être le zéro dans l'intitulé du jeu. Le pouvoir de voler dans le puits du savoir. Pour moi, c'est un cerveau, ça. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas, par hasard... On peut aller là-haut ? La lampe, là. Non. Et cette porte ! Ah. Alors, qu'est-ce que c'est ? Il faut un machin triangle. Bah non, ça, je suis con. Ça, c'est un objet clé. D'ailleurs, je peux y toucher à cet objet clé ou pas ? Une pyramide gravée. Ah, c'est du... Oh, c'est du gravure, ça ne sert à rien. Je suis en train de regarder le mur. Est-ce que le mur dit quelque chose, colonel ? Non, Snake. Regarde bien. Colonel, je ne vois rien. Eh bien, regardons cette porte. Qu'est-ce que... Bon, ça, j'imagine que c'est la récompense. Qu'on la mettra là-dedans. On peut déverrouiller ces trucs-là ? Non. Donc, ça, on ira tout à l'heure. Donc là, il n'y a vraiment que cette table. Pour être sûr, est-ce que j'ai accès ? Est-ce que... Ah bah, attends, je suis con. Je peux tout simplement... Ah bah, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'était quoi ? Ça, c'était le puits du savoir. Ça peut être les lunettes. Non, je crois que ça peut être ça, en fait. C'est quoi, ça ? Ah, du poison. On s'est marqué dessus, attends. Oh, c'est génial. Ils ont même traduit ça. Bon, tu me diras, en anglais, ça se dit poison. Donc, ça s'écrit pareil. Ah bah, le sablier, ça, c'est pour l'aiguille, j'imagine. Pour le puits du savoir, je t'avouerai que... Ah bah, attends, je suis con. C'est une plume. Et le machin, c'est quoi ? Le pouvoir de voler. Bah, oui, tout simplement. Voler, tu voles avec quoi ? Un oiseau, ça vole avec quoi ? Bah, des plumes. Attends, on dirait les énigmes de Perfora. Bon, ça, c'est la montre qu'on avait vue tout à l'heure. Ou c'est le sablier. Ah, c'est pas la même chose, d'accord. Bon, il doit y avoir une montre. Une seringue. Ah là, la montre. Et du coup, celui-là, c'était quoi, déjà ? C'était le je ne suis rien. Je ne suis pas tout. Bon, techniquement, c'est 0 ou un truc comme ça. Tout simplement, la pyramide. Je ne suis pas tout. Alors. C'est quoi, ça ? Oh, c'est un insecte. Un couteau. Eh, je t'avoue, celui-là, je ne sais pas. C'est quoi, ça ? On dirait une espèce de seringue. Ah bah, je ne suis pas tout. Bah, tout simplement, tu ne mets rien. Alors. C'est une vraie torture de vous voir enchaîner... De voir... Non. De vous voir enchaîner les maladresses. À moitié aveuglés que vous êtes. Mettez un deuxième E derrière. Je ne suis pas un homme. Par cette grossière lentille que vous avez trouvée. Comment tu sais que j'ai une lentille ? Ça se trouve, c'est lui qui l'a fabriquée puisque c'est un artisan. Permettez-moi de vous ouvrir les yeux. Voici les instruments d'un artisan. Ceci, là. Ils vous permettront de voir l'univers tel qu'il est et de le découvrir à l'infini de l'espace qui vous entoure. L'artisan. Je ne peux pas utiliser mes lunettes, mes binoculaires ici. Une jolie boîte. Il y a une sorte de mécanisme qui maintient la boîte fermée. Je devrais examiner ça de plus près. Eh bien, déjà, on va quitter ça. Ça aussi. Et on rentre là-dedans. Une jolie boîte. Ok. Une lentille. Il y a quelque chose d'étrange sur cette porte. Double-clic sur l'extérieur. On rentre dedans ? Malin ! Oh ouais. Oh ouais. Oh oui ! C'est où qu'il faut que je les mette, ces trucs-là ? Là-dedans ? Oh, on va essayer de crocheter la serrure, mais de l'intérieur. Oh, c'est sympa ! J'aime beaucoup ce gameplay. Je ne me rappelais plus de ça. C'est où qu'il faut que je les mette, ces trucs-là ? J'essaie de les aligner, en fait. Je ne sais pas où il faut que je les mette. Je ne peux pas savoir où est-ce qu'il faut que je les mette. Je ne sais pas où est-ce qu'il faut que je les mette. J'essaie de les mettre dans l'espèce de scion qu'il y a là. Peut-être qu'il faut que... Attends. Oh, mais... Ah, ben non, le problème, c'est que... Regarde. Ouais. Essayez de le mettre dans le scion. Ah, ah ! Non ! Pourquoi, lui, il monte tout de suite d'un coup ? Là, il redescend d'un coup, et l'autre, il redescend aussi. Mais en fait, c'est impossible. Regarde, ils ne sont jamais... Ils ne sont jamais tous les deux dans le scion. C'est ça, le problème. Moi, j'essaie de les mettre dans le scion, mais je ne sais pas si c'est comme ça. Mais le problème, c'est que si ces deux-là, ils ne sont jamais dans le scion, c'est que ça n'a rien à voir avec le scion. Qu'est-ce qu'il me dit, le conseil ? Merci, merci, Sherlock. J'avais compris. Ah, j'arrive à en avoir que trois. Et là, quand je fais descendre, le grand, le petit, descend avec. Mais je fais comment ? Je n'arrive pas à les aligner au bon endroit, en fait. Après, attends, j'ai peut-être une idée. Ceux-là, je peux les aligner là. Donc, j'imagine que si je fais pareil avec... Ah ! Ah ! Ah, bah, tout simplement. Mais en fait, j'ai pris le scion en compte, mais je n'aurais pas dû prendre le scion en compte. J'avais raison, mais j'étais mal placé. J'aurais dû directement commencer par la gauche, en fait. Sinon, je ne serais pas parti sur l'idée du scion. Mais en fait, il n'y a pas de scion. Je crois que c'était juste l'ombre. C'est juste moi qui suis aveugle. Aveugle, man ! Sur l'entrée, pour la traverser. Alors, bonjour ! Qu'est-ce que je fais ici ? On a des choses par là. Est-ce qu'on peut visiter un peu ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Pour l'instant, je ne peux rien en faire. Mais apparemment, il y a un truc avec de la lumière. Ça, c'est quoi là-bas ? Je ne peux pas voir. Ici non plus. Là, on a quelque chose. On va déjà aller voir cette table centrale. Oh ! Oh ! Vu ce que je vois là-derrière, c'est qu'il y a un truc avec la... La distorsion spatiale ou je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on peut aller visiter directement ce truc là-bas ? Non. Bon, ben on va faire la table. Mais en fait, c'est quoi ces machins noirs ? C'est quoi ces trucs noirs-là ? Il y a quand même de la magie là-dedans. Allô ? Je veux lire le message. Nous savons lire quand même. La clé du zéro sera forgée ici. Je vous en ai donné la première partie. Pour des raisons de sécurité, les quatre parties restantes sont détenues séparément. Retrouvez-les et apportez-les à cette fontaine. Fontaine ? Vraiment ? Je ne vois pas d'eau. Je ne vois que du goudron ou du pétrole. Ce n'est qu'alors que vous pourrez accomplir votre destin, l'artisan. En fait, je comprends. Je comprends. Ceci est le monstre de pétrole. C'est Oil Monster. Il faut que je le mette là. Allons-y. Ça fait du bien quand ça lag pas. J'ai bien choisi la bonne résolution. Je suis content. Au moins pour vous, pour le let's play, c'est vraiment joli à voir. Parce que c'est vrai que le room 2, il n'y avait pas la possibilité et ça se saoulait. Un écusson. Un blason. Ok, c'est pareil. Par contre, avec quelle force psychokinésique, je fais léviter cette pyramide et je la fais tourner. Oh, il y a un truc là-bas. Ah, mais c'est là d'où je viens. Ok, on va pouvoir aller là. Bon, j'imagine qu'il va falloir... Alors, ah d'accord, il faut faire des fusions. Alors. Alors, celui-là. Je peux faire les deux en même temps ? Ah oui, je peux faire les deux en même temps. Ok. Alors, ça, on a... Non, on n'a pas ça. Ah, mais ça, je suis con. Déjà, celui-là. Ça, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Ah ouais, c'est ça. Si, si, c'est bien ça. Euh, ça. On y est presque. On y est presque. Ouh. Ça m'a l'air d'être ça. Ça m'a l'air d'être ça. Attends, je vérifie quand même les autres. Ah non, celui-là est meilleur. Ah bah, j'avais raison en plus. C'est quand même marrant que les mécanismes sont magiques. Ça se voit tout de suite. Il n'y a aucune logique. Je t'avoue que dans Submachines, par rapport à ça, Submachines, c'est très high-tech. C'est très sci-fi. Donc là, il y a beaucoup plus de logique vu que tout est mécanisé, etc. Tout est électrique. Il y a du piratage et tout. Là, c'est de la magie. Littéralement. On est dans une époque du 20e siècle. Tandis que Submachines, c'est le 22e siècle. C'est un truc comme ça. Je crois que c'est comme ça en plus. Euh, ce truc-là, le serpent. Euh, ouais, c'est totalement ça. Attends, je vérifie les autres quand même. Non, clairement pas. Non plus. Non. Ouais, on va rester sur celui que j'avais avant. Voilà. Celui-là. Bah non, il faut le sigle du rat. Bah non, clairement pas celui-là. Bah non, il n'y a pas de blanc. Ah ouais, totalement. Ah, et celui-là, il ne faut pas le bouger tout en bas. C'est vrai qu'on pouvait le bouger, celui-là, tout en bas. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils ont donné la possibilité de le bouger s'il était déjà correct ? Moi, je ne l'aurais pas mis. Il y a un homme là ou quoi ? On dirait un visage, ça. Ah, mais c'est un portrait. Waouh, de loin, on aurait dit une tête. Quel est cet endroit ? Je dois trouver la sortie. Bah, elle est derrière toi. Il y a du feu. Je peux m'immoler ? Non, merci. Alors, je sais qu'il y a un truc avec la pendule. On s'en occupera à la fin parce que c'est un event timé en fonction de l'heure du PC, je crois. Déjà, on va lire. Parce qu'on aime bien lire. Je vous rappelle que j'aime bien les histoires. Donc, on lit. Il n'y a que les histoires d'où je ne lis pas parce que c'est mal foutu l'histoire. Enfin, l'histoire est bien mais mal dit. Enfin, je n'aime pas les dialogues comme ils les mettent en fait. Comme vous l'avez découvert au cours de vos petites aventures, le zéro contient le pouvoir de transférer la matière à travers l'espace et le temps. C'est de la magie quoi. Je vous ai observé par courant des lieux et des siècles comme un être inférieur aurait traversé une rue. Mais, qu'en est-il des années de lumière ? Qu'en est-il de l'éternité ? Vous avez à peine commencé à entrevoir son potentiel. Je connais un monde qui n'est pas si différent d'une autre. Mais, qui en est pourtant très éloigné. C'est la source du zéro. Je l'ai mesuré. Je l'ai vu. Pourtant, je ne peux pas l'atteindre. Pas sans votre aide. Mais, je dois d'abord vous apprendre comment. Et vous devez me montrer que vous êtes à la hauteur. L'artisan. Je crois qu'on va lui donner un petit nom à l'artisan. On va l'appeler comme le méchant de Submachine. Le mec qu'on ne voit jamais. Puisque c'est exactement le même type de gars. On va l'appeler Murthog. Parce que Murthog, c'est le nom du gars dans Submachine qui vous suit à travers tous les jeux. Qui vous donne des infos, qui vous barre la route et qui décide de vous supprimer. En vous enfermant justement dans des clics droits, s'il vous plaît. Pourquoi mon clic droit, il ne marche plus ? Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Oula, mon clic droit, il ne marche plus. Bah. Qu'est-ce qu'il y a, le clic droit ? Je ne peux pas quitter cet écran. Là, il y a un truc, là. Je ne peux même pas y aller. Ouah, qu'est-ce qu'elle a ma souris ? Ok, alors je ne sais pas ce qu'il se passe. Mais je ne peux pas faire clic droit pour retourner en arrière. Je suis bloqué sur la lettre. Allo ? Je ne peux même pas me déplacer. Genre là, je ne peux pas aller à côté. La grande machine près de la fenêtre du vélo semble être une sorte de générateur électrique. Oui, mais je ne peux pas y aller. Je suis bloqué. Ah, voilà, merci. Oh, je ne sais pas ce que le jeu il avait, mais je crois qu'il a bugué à un moment donné. J'ai cru que ma souris était cassée parce que le clic droit, le clic droit, il n'est pas... Bah, c'est ça en fait, le clic droit, il est cassé. Plus et plus, ça ne sert à rien. Non, il faut toujours aller du moins vers le plus. J'aimerais faire ça. Non, attends, on va faire ça. Tout simplement. Et on va faire ça. Mais il faut faire ça. Non, mets-le à côté. Et il en manque un. Ah non, il fallait juste... Ok. C'est quoi ? Allons-y. Watson ! Non, là, on est plus... Allô ? Et que l'expérience commence ! Ceci est un phare. Oui, totalement. Lighthouse. En anglais. Non, je veux ouvrir, s'il vous plaît. Un. Deux. Trois. Et quatre. Alors. Faut qu'on trouve à la bonne fréquence. Bah. Oh, des fois, le jeu, il a du mal à réagir quand même. Je me demande si c'est pas l'animation du feu qui fait quelques trucs, là. Faut que je fasse en sorte. Mais je sais même pas dans quel sens ça tourne. Mais j'ai l'impression que la texture, en fait, elle bouge pas. Genre, elle bouge... À peine. Waouh. Mais pourquoi ça s'excite quand je tourne ? Ouais, c'est pas ultra optimisé non plus pour les souris. Faut pas déconner. Non, non, non. Ça revient en arrière. Je fais même pas exprès, en plus. Là, euh... C'est un très bon support souris, mais des fois, ça déconne un peu, quand même. Faudrait qu'il corrige ça, parce que là, c'est quand même bizarre que ça tremble. Le monstre du pétrole m'a envoyé une porte. Une porte de l'ère médiévale. Ah, celui que c'est déverrouillé, on a déjà fini le chapitre 1. Eh bien, écoutez, les amis, on va se donner rendez-vous pour le prochain épisode de The Room 3. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite, parce qu'on va s'amuser dans The Room 3. J'espère que vous aussi, vous aimez bien The Room. Et, euh... Eh bien, on va se retrouver, du coup, pour la partie 2. C'est parti ! Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501